On va passer à l'exposé de Michel Lemoyne. Michel est directeur technique chez Astrium et il va nous donner la vision et les enjeux pour Astrium. Tout d'abord, je voudrais remercier l'école polytechnique de nous avoir invité à cette journée qui, j'espère, à mon tour, va susciter beaucoup de vocation parmi les ingénieurs qui vont sortir de cette prestigieuse école. dont nous avons environ 70 représentants dans notre société. Alors, je vais essayer de vous guider à travers ce que nous appelons pompeusement le monde d'Astrium. Astrium est donc une société qui fait partie du groupe EADS, dans lequel vous reconnaissez bien sûr Airbus, le leader mondial en aviation civile, le Recopter, Cassidian qui s'occupe des systèmes de défense, et puis donc Astrium qui couvre, comme vous allez le voir, l'ensemble des domaines du spatial. Alors, juste avant cela, rapidement, un petit peu d'ordre de grandeur de la société. Donc, nous sommes à environ 18 000 employés pour un chiffre d'affaires légèrement inférieur à 6 milliards d'euros. Et vous voyez que la répartition des effectifs dans la société est relativement en accord avec ce que Jean-Yves Le Gall vous a présenté, c'est-à-dire que 40% des forces vives de cette société est française, et donc ensuite quasiment équivalent entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, et puis un certain nombre d'autres pays européens. Mais également, nous sommes en train de nous globaliser dans le monde entier, comme l'illustre cette planche, où vous voyez donc quels sont les centres dans lesquels Astrium est présent. Alors, effectivement, nous sommes surtout présents en Europe pour ce qui concerne la conception et le développement des systèmes. Mais nous sommes également présents, d'une part, à Kourou, puisque nous réalisons une part importante des opérations en support au CNES et à Arianespace localement, mais également un peu partout dans le monde pour livrer des applications et des services, comme je vais vous l'exposer juste après. Alors, je vous disais qu'on couvrait à peu près, enfin pas à peu près, on couvre l'entière panoplie des secteurs du marché spatial, en commençant par les systèmes de lancement, ce qui est couvert chez nous par une entité que l'on appelle Space Transportation, dans lequel, on verra, on trouve d'une part le lanceur Ariane, bien sûr, dont nous sommes maîtres d'oeuvre, mais aussi le système de défense français, le système balistique, donc le M51 et précédemment le M45. Et donc le M51, dont on est en train de développer des versions encore plus avancées. Bon, ensuite, on trouve donc les satellites, où là, on est dans un secteur tout à fait équivalent à l'autre maître d'oeuvre européen, et principalement français, donc Telessenia Space. Donc vous voyez que la France héberge deux maîtres d'oeuvre, et on va le voir aussi, des acteurs principaux dans les éléments qui constituent ces systèmes. Et enfin, l'originalité d'Astrium, c'est d'aller jusqu'aux services. Donc nous sommes également fournisseurs de services, c'est-à-dire que nous utilisons nos systèmes, parfois aussi des systèmes d'autres fournisseurs, pour donc délivrer des applications et des services, soit à des gouvernements, ou à des institutionnels, soit donc à des entreprises, soit directement donc au grand public. Et donc vous voyez dans la petite flèche qui est indiquée tout à fait en bas, que nous couvrons l'ensemble, comme d'ailleurs nos collègues de Telessenia Space, l'ensemble donc des disciplines et des matériels nécessaires à livrer ces fameuses applications et les systèmes qui les constituent. Je crois qu'il est important d'indiquer que l'industrie spatiale européenne, et en particulier française, est tout à fait à la hauteur des autres industries, et en particulier des industriels au niveau des Etats-Unis. En tant qu'Astrium, nous sommes tantôt second, tantôt troisième au niveau mondial, donc toujours au coude à coude avec Boeing pour la deuxième place. Bon là, on est passé devant eux, mais bon. Donc disons au coude à coude. Et c'est Lockheed Martin qui est en fait le numéro un mondial, essentiellement du fait des activités de défense, qui comme cela vous a été indiqué, est largement, est d'un domaine, enfin d'un périmètre largement supérieur à celui qu'on peut avoir sur le sol français, voire européen. Donc si je rentre un peu plus dans les spécificités des trois domaines, donc premièrement l'accès à l'espace. Bon, donc Jean-Yves Le Gall vous en a beaucoup parlé. Donc effectivement, il ne peut pas y avoir de spatial, d'activité spatiale sans lanceur. Donc je rappelle ici les lanceurs sur lesquels nous sommes présents, bon, essentiellement Ariane 5, mais aussi un petit lanceur. Alors il y a le lanceur Vega, donc un lanceur essentiellement européen aussi, mais à forte composante italienne. Rocote qui est en fait une réutilisation de lanceurs de l'ex-Union soviétique. Et donc on a reconfiguré pour faire des lancements de petits satellites. Et enfin la préparation du futur, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc avoir la capacité de lancement est une nécessité en Europe de manière à assurer notre indépendance. Donc il n'y a pas, par exemple, de capacité de défense, que ce soit au niveau de l'observation, que ce soit au niveau des communications, ou que ce soit éventuellement sur des satellites qui vont faire des contre-mesures, sans lancement. Donc nécessité absolue d'avoir un système de lancement. Alors toutefois, comme ça a déjà été expliqué, Ariane 5 est quand même essentiellement un lanceur commercial. Donc c'est un difficile équilibre que nous avons à gérer, puisqu'il faut d'une part avoir cette indépendance, donc qui coûte, puisque le développement d'un lanceur est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement long, et d'autre part être capable d'offrir un lanceur qui soit économiquement compétitif. Alors, une fois qu'on s'est lancé des choses, la première des applications dont je vais vous parler, c'est l'application effectivement de défense, je dirais donc les grands systèmes de défense et de sécurité, qui nous amènent à avoir un monde plus sûr et à nouveau une certaine indépendance. Bon, et je crois qu'au sein de l'Europe, la France a un rôle tout à fait particulier. Alors les missions que nous adressons sont des missions de reconnaissance, donc il faut appeler de l'imagerie, bien sûr. Des missions de télécommunications sécurisées, donc qui ont des capacités d'anti-brouillage élevées, donc Thalesania Space, enfin je dirais, vous allez voir que, bien évidemment, dans le domaine des satellites, que ce soit Thalesania Space ou nous-mêmes, agissons dans les mêmes domaines, avec des technologies similaires. Donc au niveau des communications sécurisées, nous agissons en particulier beaucoup au niveau européen, et en particulier au Royaume-Uni. Reconnaissance, nous sommes souvent alliés avec Thalesania Space, alors parfois concurrent aussi, enfin je dirais à peu près égalité de probabilité sur les programmes d'être concurrents ou alliés. Donc ensuite, toujours pour continuer sur la défense, donc les systèmes balistiques, j'aime déjà parler, donc le M51, qui est donc la force de frappe nucléaire française, dont nous sommes le maître d'oeuvre complet, jusqu'à l'installation des missiles sur les sous-marins. Et enfin, donc, nous réfléchissons, et nous avons déjà des morceaux d'infrastructures, alors évidemment, je ne peux pas en parler en détail ici, sur les futurs systèmes de défense à base spatiale, donc pour la France, et en particulier tout ce qui peut être la défense anti-missile. Alors, on a parlé de la défense, qui est quand même un secteur important pour la sécurité de tous. Les applications spatiales sont de plus en plus présentes dans la vie quotidienne. Donc, les communications, donc les télécommunications, à nouveau, on vous en a parlé, donc je vais peut-être adresser la géoinformation. Donc la géoinformation, c'est effectivement d'utiliser l'imagerie spatiale. Alors, l'imagerie spatiale, elle peut être optique. Donc ça, c'est une spécificité française. Donc, à nouveau, si bien Thalès que nous-mêmes, avons cette capacité-là. Mais aussi radar. Donc les radars, bon, aujourd'hui, c'est quand même plutôt une spécialité allemande, et aussi italienne, d'accord ? Mais qui permet donc d'avoir un complément. Et donc, vous verrez qu'au niveau des applications, il peut être très intéressant de fusionner ces deux types d'informations pour avoir un détail encore plus riche. Alors, sachant qu'effectivement, l'optique est généralement plus précis, plus facile à interpréter. Mais le radar permet de s'affranchir d'une couverture nuageuse, par exemple. Il permet aussi d'avoir une petite composante qui permet d'interpréter les déplacements des objets. Alors, météorologie et navigation, donc ça a déjà été exposé. Donc, je passe. Alors, au niveau de l'observation de la Terre, donc, effectivement, cette visée, enfin, je viens d'en parler, ça a complètement révolutionné la façon dont nous concevons la Terre et la façon dont nous pouvons utiliser les ressources terrestres. Et donc, je vous en parlerai au niveau des applications, à savoir que nous développons, à partir de ces données d'imagerie spatiale, des applications qui permettent de gérer les ressources, comme l'eau, en particulier, mais aussi d'analyser la qualité de l'air de notre environnement. Alors, l'homme dans l'espace, il y a eu un petit débat tout à l'heure. J'avoue que je souscris entièrement à ce qui a été dit par Jean-Yves Le Gall au niveau de la difficulté, effectivement, d'amener l'homme dans l'espace. Donc, c'est quelque chose qui coûte très, très cher, avec aujourd'hui un gros doute sur la valeur ajoutée. Bon, toutefois, c'est quand même une source de développement technologique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut peut-être pas voir l'homme dans l'espace comme une finalité, mais comme un moyen. Et en particulier, ça a permis quand même de développer beaucoup de technologies. On vous a parlé de la TV, donc du véhicule de transfert automatique qui permet effectivement de ravitailler la station. Donc, Astrium est le maître d'oeuvre de ce magnifique objet. Le niveau de sophistication du pilotage et la précision d'accostage qu'on a pu réaliser grâce à ce système sont uniques au monde. Il faut quand même savoir que la TV est capable de s'arrimer à la station de façon entièrement autonome. Je dis bien entièrement autonome. Ça n'a jamais été réalisé par personne d'autre. Donc, certes, en Europe, on le fait moins souvent qu'aux Etats-Unis ou que ne peuvent le faire les Russes. mais il faut savoir que nous sommes les seuls à maîtriser entièrement la technologie, la technique qui permet d'avoir un système entièrement automatique. Alors, la science, c'est vrai que je pourrais vous en parler pendant des heures, puisque moi-même, j'ai participé à plusieurs programmes scientifiques. Bon, on a parlé tout à l'heure donc, d'Hyparcos. C'était un de mes premiers satellites scientifiques. Donc, Gaïa, effectivement, va... Donc, vous voyez la deuxième image à gauche, donc, représente effectivement l'instrument de Gaïa. Donc, je pense effectivement que la fascination et la passion qui peuvent être suscitées par la science sont probablement auprès du public ce qui est le plus, je dis, démonstratif de ce qu'est l'espace. Alors, c'est aussi une source de développement technologique. Je vais juste vous dire deux mots de l'instrument Gaïa. Donc, cet instrument Gaïa qui est de très grande taille, donc, il va permettre de faire de l'astrométrie, donc, avec une précision d'un ordre de grandeur supérieur à ce que j'avais pu moi-même réaliser sur... enfin, contribuer de réaliser sur le satellite Hyparcos, donc, a été possible par l'utilisation d'une nouvelle technologie que nous avons développée, donc, à savoir d'utiliser de la céramique, et non pas du verre, pour faire les optiques des télescopes. Donc, on utilise du carbure de silicium et au-delà de simplement faire le... de remplacer le verre par, donc, ces céramiques qui ont pour intérêt d'être extrêmement stables et très conductrices en même temps, donc, ce qui permet d'avoir une répartition très homogène des cartes de température. Donc, cette même céramique permet de développer la structure intégrale dans ce même matériau, ce qui le fait qu'on s'affranchit totalement des distorsions différentielles qu'il pourrait y avoir entre une structure, qu'elle soit en composite ou qu'elle soit métallique, et des optiques. Donc, c'est... Et c'est par le biais initialement d'applications scientifiques que nous avons développé cela. Et bien sûr, vous pouvez vous imaginer que nous utilisons cette même technologie pour des instruments d'observation. Et ça va nous permettre de développer des instruments d'observation avec des miroirs de très grand diamètre qui sont difficiles à réaliser avec des technologies plus conventionnelles. Alors, avant de... Donc, j'ai... Je pense que ma présentation est beaucoup plus générale, beaucoup plus complémentaire de ce qui a été fait. Donc, je ne souhaitais pas faire beaucoup de redites par rapport à l'exposé très complet que nous a fait M. Mottet. Je voudrais terminer en vous donnant quelques pistes ou quelques exemples de quelles sont nos attentes et en quoi les partenariats académiques sont importants pour nous et pourquoi on est si avides de recruter des ingénieurs de haut niveau. Alors, pour cela, je pensais qu'il était intéressant de vous dire quelles sont les valeurs qui sont les clés de notre fonctionnement chez Astrium. Donc, tout d'abord, leadership. Donc, nous sommes un leader, mais pour être un leader, il faut avoir des hommes et des femmes ou des femmes et des hommes, je devrais dire, qui sont des leaders. C'est-à-dire, un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'entraîner une équipe derrière lui en montrant la voie et qui, en particulier, donc, est capable de susciter l'intérêt, de susciter la passion par l'exemple. Donc, ça, c'est notre première valeur, le leadership. La deuxième valeur, ça ne vous étonnera pas, c'est l'innovation. Dans le spatial, le spatial sans innovation, je pense, ça n'existe pas. Donc, même si on parle d'économiques, de contraintes économiques très fortes de nos jours, où, effectivement, on se bat tous les jours non plus pour faire de la très grande qualité. Alors, ça reste une nécessité absolue d'avoir une très grande qualité de nos produits. Mais ce qui fait qu'un client va nous sélectionner ou pas, c'est le prix. Donc, il ne faut pas se leurrer. Donc, l'innovation doit s'intéresser à tous les secteurs de l'innovation. Pas uniquement technologique, mais également qualité, aptitude à réaliser les choses de façon efficace, c'est-à-dire bond du premier coup, donc en utilisant des techniques de ligne. Donc, l'innovation, c'est dans tous les domaines. professionnalisme, c'est tout simplement livrer au client ce que nous avons promis de lui livrer. Et ça, c'est une valeur extrêmement forte. Enfin, que seraient des projets sans un esprit d'équipe et que serait une société sans la composante essentielle que sont les hommes et les femmes qui la constituent. Alors, juste quelques pistes. Alors, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif sur les enjeux que sont ceux de notre société, mais j'en ai cité quelques-uns qui peuvent être des pistes pour vous éclairer sur ce qu'on peut attendre de vous demain. Alors, nos enjeux, c'est de continuer d'être excellents, c'est ce que je viens de dire. Donc, techniquement, tenir les spécifications fixées par le client, voire les dépasser, tout en étant industriellement parfait. Donc, je pense que c'est une grosse piste chez nous, c'est d'arriver à améliorer sans cède notre efficacité industrielle. Et bien sûr, avoir des managers, comme je le disais tout à l'heure, qui soient des exemples vivants de ce que sont nos valeurs dans la société. Alors, pour ça, il faut recruter des ingénieurs talentueux, des experts passionnés. Je crois que le mot passion a été utilisé maintes fois, mais c'est une caractéristique du spatial. Je pense qu'il n'y a pas de spatial sans passion, il n'y a pas d'innovation sans passion. L'autre enjeu pour Astrium, c'est de devenir de plus en plus global. Donc, je pense qu'aujourd'hui, imaginer qu'un ingénieur va s'installer en France et rester en France toute sa carrière, ce n'est plus d'actualité. Je pense qu'il faut absolument s'exporter. Ça ne veut pas dire rester à l'étranger toute sa vie non plus, mais donc être de plus en plus globaux. dans nos activités et accepter la diversité culturelle, tirer parti de cette diversité. Et je pense que ça doit être une des caractéristiques d'un ingénieur d'être capable d'échanger avec les autres pour prendre, mais pour donner aussi de manière à obtenir un résultat le plus efficient possible. Enfin, donc, innovation, je ne reviendrai pas dessus puisque je crois avoir déjà couvert le problème, mais c'est notre enjeu, c'est innover sans cesse. Alors, quelques défis. Quelques défis en termes de réalisation, donc de challenge qu'on peut avoir à faire face dans le futur immédiat ou le futur proche. Donc, je vous ai indiqué que nous avions trois domaines d'activité. Donc, au niveau des lancements, donc, effectivement, on est en train de développer Ariane 6 avec une étape intermédiaire qui s'appelle Ariane 5 ME qui va permettre en particulier de développer un étage supérieur qui sera réutilisé sur Ariane 6 et d'avoir, donc, je dirais, une transition la plus simple possible et la plus efficace possible, mais aussi des lancements du futur. Donc, on se prépare dès aujourd'hui à songer à des lancements, des lanceurs qui seront économiquement plus efficaces par de la réutilisation en particulier. Vous avez sûrement la petite imagette que vous avez, donc, à nouveau, la deuxième en partant de la gauche. Donc, c'est une vision du globe, du globe terrestre vue d'une... C'est évidemment une vue d'artiste, mais qui vous image le nombre de débris qu'il y a en particulier sur les orbites basses. Donc, c'est suite à ça que, d'ailleurs, le CNES a promu la loi spatiale, donc, qui est d'ailleurs une exception française puisque c'est le seul pays où, aujourd'hui, nous avons une loi qui nous contraint sur, donc, la gestion des débris spatiaux. Alors, aujourd'hui, cette loi nous dit qu'au bout de 25 ans, tout satellite situé sur une orbite inférieure d'altitude inférieure à 1 000 km doit, in fine, donc, rejoindre l'atmosphère terrestre pour s'y consumer. Donc, dégager, si vous voulez, l'espace terrestre au moment de 25 ans et, par ailleurs, avec une probabilité, donc, de dégâts potentiels et en particulier de dégâts humains inférieure à 10,4. Donc, c'est-à-dire une probabilité très faible. Donc, on doit gérer cette loi. Ceci étant, il y a aujourd'hui dans l'espace un grand nombre de débris et je pense qu'il sera incontournable. Alors là, il y a un gros débat, d'ailleurs, tous les pays ne sont pas exactement d'accord là-dessus. Mais on se prépare, en tout cas, chez Astrium, à être capable d'aller chercher les débris pour les ramener donc sur la planète. bien évidemment les faire plonger dans l'océan de manière à libérer cet espace. Ensuite, au niveau des défis, la très haute résolution, des chiffres vous ont été donnés pour Pléiade. Donc, effectivement, on n'est pas autorisé à vous dire ce qu'on est en train de viser. Mais c'est bien plus performant. Et il faut savoir que même dans le domaine commercial, il y a déjà donc des opérateurs qui annoncent des offres à 50 cm, voire moins, en termes de résolution. Donc, il va falloir être capable d'offrir ce genre de résolution de façon commerciale donc à coût relativement réduit. Ça vous laisse imaginer ce que peut être une résolution pour des applications non civiles. Après, au niveau de la technologie, alors, oui, quand même, un petit mot sur les télécoms. Donc, on vous a beaucoup parlé de RF, donc du domaine radiofréquence. On monte de plus en plus en fréquence de manière à avoir de plus en plus de capacités de traitement d'informations. Donc, on est en train de s'attaquer à la bande cuvée, mais aussi, à nouveau, une spécialité européenne, c'est donc faire de la télécommunication par voie optique, donc par voie laser. Donc, on est capable de faire du codage à travers un laser et donc d'avoir des débits encore plus élevés. Donc, en ce moment, nous sommes en train de... Donc, nous sommes à d'oeuvre d'un système qui s'appelle le DRS et qui va permettre de faire du relais de télécommunication par voie optique. Et donc, au niveau des technologies de rupture, bon, j'en ai cité que trois parce que la liste serait trop longue, mais trois extrêmement, je dirais, significatives. Donc, les atomes froids, alors, qu'est-ce que ça veut dire les atomes froids ? Donc, c'est effectivement de refroidir les atomes de manière à avoir des stabilités d'oscillation de ces atomes extrêmement pointues, donc pour pouvoir faire des horloges embarquées d'extrême précision, soit, bien sûr, pour des missions scientifiques, mais aussi pour de la navigation, parce qu'il faut savoir que la navigation repose essentiellement sur de la précision de datation d'un signal. Les nouveaux matériaux, donc ça, c'est, je dirais, un sujet constant. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure des céramiques. Et par ailleurs, au niveau de la sécurité des systèmes, donc, la cryptologie est quelque chose de très important. On va être amené, je pense, à cripter absolument tous nos satellites. Et donc, pour être vraiment robuste à toute agression, donc le cryptage quantique est certainement une voie. Alors, et j'en finirai là-dessus, quelles sont nos attentes vis-à-vis de vous, les jeunes ingénieurs ? Donc, formation technique de haut niveau, je pense que Polytechnique ne peut que répondre à cela, j'ai absolument aucun doute. Capable d'appréhender des problèmes complexes, c'est-à-dire qu'effectivement, on vous a parlé d'ingénieur et système, on vous a parlé de beaucoup de systèmes, vous pouvez imaginer qu'ils sont très complexes. Donc, ce qu'on attend d'ingénieurs de votre niveau, ce n'est pas simplement de s'attaquer à un sujet très pointu, mais c'est également d'embrasser un domaine de problématiques très vaste. ce qu'on attend également des ingénieurs de haut niveau, un petit peu contrairement à ce que j'ai pu vivre moi-même, par exemple, c'est d'être beaucoup plus proche de la recherche. C'est une... Toutes les écoles avec lesquelles nous avons des contacts, nous recherchons effectivement d'avoir des ingénieurs qui est une expérience pratique de la recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui d'être un ingénieur qui a une formation purement théorique. Il faut avoir également une expérience pratique, une expérience de la technologie de base. Vous ne pouvez pas, bien sûr, prétendre avoir un spectre continu dans le domaine de la technologie, mais avoir été au contact de la technologie me paraît quelque chose d'indispensable. Réalités économiques, c'est-à-dire qu'un très bon design qui coûte trop cher, c'est un mauvais design. Donc, la performance absolue, oui, mais aujourd'hui, on n'est plus là. On est vraiment dans la bonne adéquation entre une perfo de haut niveau, mais aussi un coût qui est acceptable par nos clients. Bon, ensuite, excellence opérationnelle. Alors, ça, c'est un sujet qui est généralement assez mal adressé dans les écoles. Les universités, ils sont un petit peu plus sensibles. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la qualité et de la gestion des processus industriels ou même des processus tout court, y compris des processus de l'ingénierie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, toutes les sociétés industrielles s'attaquent à ce problème-là. Je ne connais pas une seule société aujourd'hui qui ne parle pas d'excellence opérationnelle, qui ne parle pas de technique de ligne, qui ne cherche pas cette efficacité à tout prix. Donc, c'est au moins aussi important que la performance technique et technologique elle-même. Bon, enfin, on a beaucoup parlé de projet de travail d'équipe. C'est une nécessité absolue, mais je pense que là, les écoles forment assez bien au travers des mini-projets que vous pouvez faire. Et enfin, j'ai terminé par ce qui me paraît le plus important, c'est le client. Rien n'existe sans le client. Donc, la première des choses c'est d'être orienté client, de comprendre la voie du client, de comprendre ses exigences. Ça ne veut pas dire de tout accepter, ça veut dire aussi d'être capable en comprenant vraiment quels sont ses besoins, de pouvoir négocier donc le juste besoin, la juste spécification des systèmes que nous avons à réaliser. Bon, je ne passerai pas ligne par ligne sur les attentes, mais j'ai indiqué qu'elles sont quelques voies, alors peut-être un peu plus tournées sur la recherche immédiate ou sur les partenariats qu'on peut avoir avec l'école polytechnique. Donc, j'ai cité un certain nombre de domaines qui nous paraissent clés, nous, industriels, dans une relation avec l'école polytechnique. Donc, vous voyez qu'effectivement, on fait plutôt appel à des sciences qui sont très proches des mathématiques appliquées. Bon, vous voyez aussi les technologies de propulsion, encore la propulsion électrique, on a travaillé avec vous d'ailleurs sur le sujet. Bon, j'ai parlé de cryptage, traitement du signal, bien sûr, matériaux, méthodes d'ingénierie. Voilà. Et j'ai mis un petit mot à la fin qui me paraît important, c'est que je pense que sur le sol français et probablement même au niveau européen, je pense qu'il est important aussi d'assurer une cohérence et une coordination avec les autres écoles d'application de l'IX en particulier, mais aussi les universités. Donc, dans le domaine spatial, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Nous avons beaucoup de relations académiques. et aujourd'hui, nombre d'entités s'intéressent au Cupsat, donc au nanosatellite. Nous-mêmes, par exemple, nous sommes très présents en Angleterre avec l'université du Serret qui est un centre spatial extrêmement performant. On démarre donc une initiative aussi au travers d'une fondation avec l'université de Montpellier. On a des relations avec vous. On est très actifs avec l'ISAE aussi. On a développé un laboratoire en particulier sur la détection, sur les détecteurs avec eux. Je pense qu'il y a matière à avoir une coordination et un renforcement de toutes ces compétences en essayant de piloter cela globalement plutôt qu'individuellement. voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci. On a le temps pour une question. Non, pas de question. Oui. Une question. Gérard Fontaine, le laboratoire Le Prince-Ringuet à l'école. Un certain nombre d'applications d'observations sont limitées sur le plan instrumental par la taille finie des charges utiles que peuvent emporter les lanceurs. Et on a beaucoup d'espoir dans les systèmes de vol en formation qui pourraient permettre d'utiliser plusieurs satellites non liés mécaniquement entre eux mais se comportant comme un corps rigide dans l'espace. Quelles sont les perspectives de développement de tel système ? Alors, je vais répondre à cette question en commençant par dire que je ne suis pas complètement sûr qu'on est aujourd'hui complètement exploité néanmoins les capacités des systèmes conventionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait faire voler des instruments avec des tailles de miroir supérieures à celles qu'on utilise aujourd'hui. je ne vais pas vous donner la taille du miroir de CSO je ne pense pas y être autorisé mais je dirais qu'on peut on pourrait aujourd'hui loger sous une coiffe des diamètres de miroir plus importants je veux dire par exemple on pourrait mettre un miroir de 2,40 m vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs d'un projet qu'on est en train de pousser qui consiste à faire de l'observation depuis l'orbite géostationnaire et non plus depuis les orbites basses alors l'inconvénient de l'orbite géostationnaire c'est qu'elle est beaucoup plus éloignée donc forcément en termes de résolution ça pose des problèmes puisqu'il y a une relation directe entre l'altitude du satellite et la résolution qu'il peut offrir par contre ça présente intérêt d'être stationnaire donc de toujours observer le même point donc on peut se déplacer alors ceci étant donc je dis on peut encore exploiter plus aval les capacités de lancement qui sont déjà offertes et là la limitation ne vient pas que des optiques elle vient aussi de la stabilité des instruments et donc en particulier des phénomènes de micro-vibration qu'on peut avoir sur les satellites donc c'est pas uniquement la taille des optiques qui va déterminer je dirais la qualité des images qu'on peut offrir pour autant effectivement on regarde d'autres systèmes alors vous avez parlé du vol en formation donc on va faire de la synthèse donc pour l'imagerie il existe aussi les déploiements c'est à dire les déploiements physiques où on peut agrandir la taille donc des optiques par déploiement alors là à nouveau soit en faisant une optique continue soit à nouveau en utilisant des techniques de synthèse d'ouverture et au niveau donc du vol en formation donc on continue à travailler sur ce sujet avec l'agence spatiale en particulier donc mais plutôt pour des missions scientifiques aujourd'hui plutôt que pour de l'observation à proprement parler et effectivement aujourd'hui il y a encore quand même des difficultés à atteindre des stabilités puisque vous avez entendu tout à l'heure effectivement quand on part de grandes optiques on cherche quand même des précisions qui s'approchent qui sont de l'ordre du nanomètre et donc arriver à avoir une cohérence de l'ordre du nanomètre entre plusieurs objets dans l'espace c'est quand même très compliqué je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire mais je dirais donc pour le moment on travaille beaucoup au niveau théorique donc sur quels sont les capteurs qu'il faut utiliser pour cela améliorer nos techniques de filtrage et de pilotage pour avoir une grande stabilité de pointage mais aujourd'hui de façon plus concrète on est quand même plutôt dans encore utiliser la capacité offerte par la coiffe telle qu'elle est sur monosatellite merci je propose qu'on s'arrête là on vous remercie à nouveau applaudissements applaudissements Merci.